31 décembre, dernier jour de l'année 2014. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. 15 personnes mortes à Colésie, précisément à Cassoulot. Ces creuseurs artisanaux ont trouvé la mort le 23 décembre dernier, lors d'un éboulement. Le gouvernement provincial du Katanga y a dépêché une équipe constituée de deux ministres provinciaux. De cette descente, il s'y dégage que les creuseurs de Cassoulot ont 15 jours pour vider les lieux. Et puis 2015, c'est dans quelques heures, à la veille du nouvel an, des embouteillages monstres ont caractérisé le centre-ville de Louboumachi et autres communes commerciales. La sécurité routière a été renforcée. Malgré tous ces dispositifs, il était difficile de se frayer un chemin. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du journal de l'année 2014. Je vous informe que la commune kenya, la population a préparé sa fête. On a constaté un engouement total, impossible de se frayer un passage. Beaucoup d'acheteurs ont abandonné leurs étalages pour exposer leurs marchandises le long des grandes artères. Je parlais des vendeurs plutôt. Et toujours en rapport avec cette fête de fin d'année, la ferme Futuka a disponibilisé pour les enfants en cette période de fin d'année des motos et vélos. Également une piscine pour une joie parfaite, autre dispositif de jeu prévu, les terrains de football, le volleyball et de basketball. Edouard Kankouchi-Tengue nous en parle. A l'occasion des festivités de fin d'année et pour garantir un bon divertissement des enfants, la ferme Futuka vient d'innover en diversité des jeux. Elle disponibilise pour les enfants des motos à 4 roues et des vélos qui vont rouler sur une piste bien aménagée. A proximité de Nouvelle-Payote se trouvent deux piscines. L'une pour les adultes et l'autre pour les enfants qui s'intéressent à la natation. A quelques mètres de là, intérêt de football, celui de basketball sans oublier le volleyball. Monsieur Ndaï, gérant de la ferme Futuka, rassure les parents. Nous avons prévu pour ces enfants-là, beaucoup de sortes de jeux. Vous avez dit là-bas, nous avons des motos, nous avons des vélos, nous avons tout ce qu'il faut pour les enfants. Donc la journée de demain, nous serons ouverts, comme d'habitude, et que tout celui qui sera ici ne sera pas déçu. Vous avez vu, nous avons des piscines pour les enfants. Nous avons des piscines pour les enfants. Donc demain, il y aura une ambiance. Et pour la journée du 1er janvier 2015, tous ceux qui seront à la ferme Futuka auront le privilège d'écouter l'artiste-médicien Ndjowé dans une production de la Brasimba. Les parents sont donc priés d'amener les enfants à la ferme Futuka, question de découvrir de nouveaux jeux pour le plaisir des tout-petits. Et de la ferme Futuka, on va se rendre à la commune Kenya pour voir comment la population de cette partie de la ville de Bumbashi se préparait à la fête de Nouvel An qui va sonner, bien sûr, dans quelques heures. On a constaté un engouement total. Il était impossible de se faire un passage. Beaucoup de vendeurs ont dû abandonner leur étalage pour exposer leur marchandise le long des grandes artères. Les détails, c'est dans ce reportage. Dans la commune Kenya, un grand nombre a envahi toutes les avenues environnant le marché central. Sur Mitoaba, Basilique, Kassai, du marché et même sur de l'émission, les acheteurs ont eu de la peine à frayer un passage. L'affluence est totale. Chacun cherche qui a se procuré en habit pour son enfant, qui d'autres a mangé pour la famille. Et pour les vendeurs, tous les moyens sont bons pour écouler leurs marchandises. Beaucoup ont carrément décidé d'abandonner leurs grandes pour étaler leurs produits le long des artères, dont Basilique, la principale. Cette folie monstre n'a pas permis aux conducteurs de véhicules de rouler paisiblement. Et on va aller à Likassi. Cette ville voit son abattoir se dégrader dangereusement chaque jour qui passe. En l'absence d'eau potable, les animaux sont abattus dans des conditions hygiéniques peu recommandables. Guillaume Kazadi, Michel Oléla et Alex Tchonga nous en parlent. La période de fête rime souvent avec la viande, mais celle-ci vient des animaux abattus, parfois dans des conditions inappropriées. C'est le cas de l'abattoir de Likassi, dépourvu d'eau, et où les déchets sont déversés, juste à côté. On n'a plus d'eau de la régie des eaux comme avant. Le peu d'eau qui arrive ici nous fait à laver la viande et aussi à torsonner. On a creusé un puits juste à côté qui nous aille pour le travail que nous avons eu. La crainte c'est que l'abattoir ne devienne un véritable réservoir de maladie. L'on ne coule plus au robinet comme à l'époque. Nous ne recourons pas à la vie de la viande. Le bâtiment lui-même voit sa toiture vieillir à chaque instant. Ceux qui travaillent ici n'ont même pas de toilettes pour leur besoin. Et voilà finalement cette question qu'il faudra poser. Quelles conditions doit remplir un abattoir pour qu'il ne soit pas une source de propagation de maladies? Yom Kazadi a posé la question à Philomène Katende, médecin vétérinaire. On écoute sa réponse. Dans un abattoir, s'il manque de l'eau, vraiment on ne sait pas bien travailler. Pourquoi? Parce que les animaux ont besoin d'être douchés avant d'être abattus. Et c'est un milieu qui doit être propre. Il faut qu'il y ait de l'eau pour nettoyer tout ce qu'il y a comme de saleté, tout ce qu'il y a comme de restes de carcasses, tout ce qu'il y a comme de restes de matières fécales lorsqu'on ouvre les intestins, les estomacs. Mais lorsque dans un abattoir, il n'y a pas de l'eau, effectivement, c'est un milieu qui peut constituer un réservoir de beaucoup de maladies, beaucoup de micro-organismes qui peuvent s'y développer. L'eau doit être l'eau potable et sous pression pour pouvoir doucher les animaux et nettoyer sur les pavements et nettoyer la carcasse et nettoyer tout le reste de produits animaux. Le manque d'eau, effectivement, fait qu'un abattoir puisse devenir un lieu où les germes peuvent héberger, se développer et contaminer les gens qui travaillent. Étudiants des sciences polytechniques, agronomie et autres filières scientifiques n'ont plus à envier aux universités d'autres cieux un laboratoire de microscopie bien équipé, construit sur fond propre, a été mis à leur disposition par le comité de gestion que dirige le professeur y défense Chabou Mumba. L'inauguration a eu lieu ce mercredi 31 décembre. Antoine Roger Mbouimomba nous en parle. Une belle bâtisse construite sur fond propre, abritant désormais un laboratoire de microscopie bien équipé pour un coût de plus de 600 000 dollars américains. Ceci est la dernière action d'éclat de l'année 2014 posée par le comité de gestion Chabou Mumba à l'université de Lubumbashi. Un grand investissement visant l'amélioration de la formation pratique, amener et faire aboutir des projets de recherche au profit des étudiants, assistants et chefs de travaux des sciences exactes et des matériaux, et surtout rendre des services à la communauté entreprise minière. Celle-ci a été ressortie dans les mots du doyen François Le Balan Toto, ce 31 décembre 2014. Le recteur Chabou Mumba, qui a présidé la cérémonie d'inauguration, ajoutera qu'il est question de préparer la relève. Toujours à la quête de l'excellence, son souci majeur. Nous avons profité de ce climat de paix et de stabilité qui règne dans notre pays pour réaliser cette performance. Ce laboratoire, louable investissement de notre université, n'a été rendu possible que grâce à une gestion transparente et efficiente de nos recettes. Le ruban coupé, directeur d'école, doyen des facultés et autres invités, visite le laboratoire avec plus de 100 microscopes de dernier cri. Un autre ouvrage remis après la réception de la Haute Distinction de la Fédération des Russies. Je l'ai dit en titre, une délégation du gouvernement provincial du Katonga a effectué une visite d'inspection à Colouésie. Objectif, évaluer les dégâts qui se sont produits le 23 décembre au quartier Cassoulot en entraînant la mort de 15 creuseurs artisanaux. Après études, avec toutes les parties présentes, un délai de 15 jours a été donné aux creuseurs pour évacuer le site de Cassoulot. Ruffin, Kibambé et Étienne Ilunga nous en parlent. 15 creuseurs artisanaux morts, c'est le bilan de l'incident malheureux qui s'est produit le 23 décembre 2014 au quartier Cassoulot. de Colouésie, devenu un site minier. Chose qui n'a pas laissé indifférent le gouvernement provincial qui y a dépêché mardi 30 décembre une délégation mixte, ministère de l'Intérieur, ministère de Mines et Environnement et la Sécurité Provinciale pour s'enquérir de la situation. Deux réunions importantes s'est retenue. D'abord, celle de la sécurité de la ville de Colouésie, suivie de celle de la situation de Cassoulot, régroupant Comité des creuseurs, coopératives, sociétés civiles et services techniques de mines. La délégation va par la suite se rendre sur le lieu de l'incident à Cassoulot. Juvenel Kitungwa et Odax-Sompoué ont non seulement réconforté les creuseurs, et les familles éprouvées également démontrées dans un échange avec les creuseurs l'importance de leur délocalisation. Les discussions vont se poursuivre dans la salle de conférence Manica, au terme desquelles un délai de 15 jours a été donné aux creuseurs pour libérer le quartier Cassoulot vers cinq zones d'exploitation artisanales qui leur seront indiquées. Une somme de 10 000 dollars américains sera remise à l'adjoint du maire comme contribution du gouvernement provincial aux familles des victimes. C'est par le dépôt des jargues de fleurs sur les tombes des victimes des Cassoulots que va s'éclôturer la visite de la délégation provinciale. Justement après visite et évaluation au quartier Cassoulot, la délégation du gouvernement provincial du Katonga a voulu rencontrer la presse louchoise. Un seul point à retenir, les creuseurs de Cassoulot doivent libérer les lieux dans 15 jours pour des zones d'exploitation artisanale de l'État, une fois de plus, rue Fakibambé. Au cours de cet entretien avec la presse, Julien Alkitungua et Odax Sompue, respectivement ministres provinciaux de l'Intérieur et de Mines, ont souligné l'importance de la délocalisation des creuseurs artisanaux des Cassoulots. L'évacuation des creuseurs au niveau de la cité des Cassoulots va suivre un processus et ce processus va se faire à deux niveaux. Le premier niveau, ça va être un niveau, comme je l'ai disé, un niveau de sensibilisation. Le deuxième niveau, ça va être le niveau de la recherche. La vie précaire des familles des Cassoulots et la mort des 15 creuseurs ont motivé la délocalisation. Déjà sur le terrain, un travail technique s'est fait pour partager les uns et les autres. Que les gens prennent eux-mêmes conscience qu'ils doivent laisser ce coin libre. Et je suis convaincu que si mes frères et soeurs qui font cette exploitation artisanale arrêtent le commande au 15, l'État n'a pas besoin de venir faire arrêter par force ces travaux. 15 jours de délai pour délocaliser les creuseurs artisanaux et de la vie de plusieurs d'entre eux, ils sont prêts pour la délocalisation, mais à une condition, que le gouvernement provincial, en collaboration avec le ministère national de mine, leur propose un autre site. Et les cas d'insécurité, on en parle encore. Le dernier cas en date est celui survenu au quartier Bel Air. On apprend que M. Georges Mawiney aurait été victime d'un cas d'insécurité durant la nuit du 30 au 31 décembre. Il a été trouvé ligoté et abandonné sur une avenue près du canal Naviundu au quartier Bel Air. Après avoir subi des tortures de ses bourreaux d'urgence, il a été emmené dans un centre hospitalier aux dernières nouvelles. On apprend que son état de santé se stabilise. Suivez ce reportage. C'est un énième cas d'insécurité que vient d'enregistrer le quartier Bel Air de la commune de Kampemba. Et c'est M. Georges Mawiney qui en est victime. L'homme a été malmené, torturé, avant d'être abandonné dans une avenue près du canal Naviundu du Calaviundu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2014. Après avoir été victime de cette agression de la part des personnes non autrement identifiées, Georges Mawiney est extrait de son véhicule, puis ligoté avant d'être abandonné, où il a été découvert par les passants. Nous avons juste entendu quelqu'un en train de crier au secours. De ce côté, il y a trop d'insécurité. Nous nous sommes concertés et avec les jeunes gens du quartier, nous sommes sortis pour voir si la personne qui criait venait de quel côté, la voix qui criait venait de quel côté. C'est comme ça que nous sommes sortis. Nous avons trouvé le monsieur étalé par terre, lui boté jusqu'à la bouche. Un énième acte de malfrat posé non loin des installations au fils de la police nationale congolaise. Sur place, la présence de la police et autres autorités a permis qu'ils soient cheminés d'urgence à un centre hospitalier de la place pour le premier soin. Selon certaines sources médicales, Jojmaouine est hors danger car son état clinique s'est stabilisant davantage. On va parler religieux. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Esprit ont organisé une messe d'action de grâce pour le retour de l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe. Le soutien de cet homme dans les travaux de construction de cette paroisse est toujours dans les mémoires des fidèles qui ont prié pour lui sa venue en bonne santé, ne pouvaient rejouir que tout le monde. Édouard Kankouchi-Tengue nous en parle. Ils ont rendu gloire au Seigneur pour avoir ramené Moïse Katumbi-Chapwe en bonne santé après une longue période de maladie. Ils, ce sont les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Esprit. Après la liturgie de la parole, le père Léon Grouïkaloumba, curé de la paroisse Saint-Esprit, a rappelé aux fidèles que l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe y est pour beaucoup dans la construction de leur église. On s'est dit, on ne pouvait pas laisser sa résidence à l'église. Il y a une délication de Moïseới dans la version de la empirie … Et il y a une délication de Moïse et la version de Loïse et Soullée dans la version de l'invierté qu'ils sont desollen120. On ne peut pas les délicats en France. Ce n'est pas qu'à l'église de l'église. On ne peut pas les délicats, on ne peut pas les délicats en France, ça ne peut les délicats. En guise des remerciements, une dame de l'église a même donné le nom de Katumbi à son enfant. Après toutes les étapes importantes de cette élévation eucharistique, la chorale a embanné tout le monde dans une louange riche en couleurs. Et toujours en religion, les fidèles chrétiens du ministère d'intercession Péniel, situé au croisement des avenues Bolo et King Kunja, ont été dans la prière de réveillant du 30 au 31 décembre. Il était question de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits et recommander l'année 2015 au Seigneur. Ainsi, le thème choisi était « Quand Dieu se lève dans notre vie, nos adversaires disparaissent ». Antoine Roger Bouimomba Une forte prière, louange et adoration la nuit du 30 au 31 décembre. Ça s'appelle « Un adieu » à l'an 2014 et l'entrée en l'an 2015. Cela a été vécu à l'église ministère d'intercession Péniel, MIP, où les chrétiens ont été défiés par le pasteur responsable, l'apôtre Isaac Lenguet, sur le thème. Quand Dieu s'élève dans notre vie, les ennemis se dispersent. Ici, l'homme de Dieu a démontré que spirituellement, ce qui est préparé ou programmé a toujours été l'objet d'un combat de la part de l'ennemi Satan. L'Église dit « Un peuple sans la nation, c'est un peuple sans frein ». On a vu que beaucoup de gens, aujourd'hui, organisent les choses par habitude. En disant, c'est le 31ème et le 1ème, mais Dieu nous a convaincés que, souvent, le diable esquive dans ce qui est habitude, mais on n'a pas le pouvoir dans ce qui est en nation. C'est à l'église de nous annuler la révélation de Trump ou de l'intérêt de la compétition. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens, avec des promesses de Dieu, n'arrivent pas à jouer l'accomplissement de ces promesses. Une bonne façon pour les visionnaires Isaac Lenguet, du ministère d'intercession Pénel, 6 au croisement des avenirs Polo et King Kongja, de faire une belle entrée. Ainsi s'achève ce journal, en tout cas le dernier de l'année 2014 en ce qui me concerne. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, dans la nouvelle année, pour une nouvelle édition du journal. Et je vous dis, Madame, Monsieur, bonne fête chez vous.